C'est bon. Bonsoir. Nous sommes à quelques jours de Hanoukha. On va essayer de concilier la parasha de cette semaine avec Hanoukha. Vous savez que cette semaine on a lu la parasha de Vaishlach et la Torah nous raconte un événement important et nous dit que Yaakov, lorsqu'il s'est marié, il a ses enfants, il était temps de retourner chez ses parents. Au bout de 22 ans d'absence. Et lorsqu'il a affronté à Esav et tout, maintenant il est allé vers chez lui. Et la Torah nous raconte que sur le chemin pour rentrer en Israël, il y avait un fleuve qui s'appelait Abok. Alors il a fait traverser sa femme, ses femmes, ses enfants, et ainsi de suite. Et à un certain moment, il a oublié quelques objets. Alors comme on a dit, quelques petites fioles comme ça, il a oublié. Alors il est retourné seul dans notre rivage, tout seul. Et lorsqu'il retourne dans cet endroit, la Torah nous raconte que subitement, il sent qu'il y a quelqu'un qui l'attaque. Quelqu'un qui se dispute avec lui. Et Ramlis, c'était un Malach. Et ce Malach, c'était le représentant de Esav. Vous savez que, il faut savoir une chose, que tout ce que Hachem a créé dans ce monde, que ce soit les humains, que ce soit les végétaux, que ce soit les animaux, ils ont ce qu'on appelle un Malach qui est responsable. Sur, vous savez, vous lisez, ce qu'ils font, ce qu'ils lisent de Perek Shira. On dit que les animaux font des louanges Hachem. Mais les animaux ne font pas de louanges Hachem. Ça veut dire que, ou bien les végétaux, ça veut dire qu'ils font des louanges. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils font ? Ça veut dire qu'il y a un Malach. Il y a un représentant dans le ciel qui représente tel animal, et celui qui est le représentant qui fait cette prière. Mais ce n'est pas les chiens qui vont faire la prière, ni la végétation, ni rien de tout. Chez les nations également, il y a un Malach qui représente. Et la Torah nous dit que cet homme, qui a lutté avec Yaakov toute la nuit, Yaakov Abino était très très fort physiquement, et cet homme n'a pas pu le gagner, n'a pas pu le déstabiliser, et cet homme, il voyait que le jour se levait et qu'il devait quitter cet endroit, pour monter au ciel. Alors, ce qu'il a fait, la Torah nous dit, il l'a déhanché. Ça veut dire, pour le déstabiliser. Il a eu une luxation au niveau de la jambe, et c'est seulement de cette façon qu'il a pu plus ou moins arrêter cette lutte avec Yaakov. Ça, c'est une histoire qu'on a lue la semaine dernière. Et puis, la Torah, par la suite, nous dit que, puisque Yaakov a été déhanché, il a été touché dans sa jambe, au niveau du nerf sciatique, eh bien, la Torah nous donne une mitzvah, une mitzvah, qui est valable jusqu'à aujourd'hui, depuis que les lois de la kashkot existent, depuis, il y a une mitzvah, qu'on n'a pas le droit de manger le nerf sciatique. Je vais expliquer. L'animal, il a les deux pattes avant, et puis les deux pattes arrière. Les arrières, on les appelle comme les pieds, et ceux qui sont devant, on les appelle comme les bras. Et ceux qui sont en arrière, il y a, dans la cuisse de l'animal, il y a pas mal de nerfs. Il y a un nerf qui est très important, qu'on appelle le nerf sciatique, même chez l'humain, et qui est très important. La Torah dit, pour se rappeler de cet événement, de cette lutte de Yaakov avec ce malach, alors, dorénavant, lorsqu'on veut acheter de la viande cachère, eh bien, lorsqu'on achète un gigot, eh bien, on doit le, ou bien, on achète au niveau des grosses vêtres, on doit désosser, on doit enlever ce nerf sciatique. C'est sûr et certain qu'aujourd'hui, vous allez me dire, aujourd'hui, il n'existe pas dans la kashkot, on ne mange pas de la cuisse. J'ai juste fait faire une parenthèse avant de finir cette histoire de Yaakov pour expliquer au niveau de la kashkot. Vous savez que lorsqu'une bête est cachère, lorsqu'elle est cachère, elle est cachère depuis le premier morceau jusqu'au dernier morceau. Oui ? Tout est cachère. Lorsqu'elle est cachère, on tient moins les cachères. Et la Torah nous a interdit de consommer le sang, c'est pour ça qu'on fait la cachérisation. Et également, on doit dénerver, on enlève certaines veines. Dans la partie arrière, ce qu'on appelle la partie arrière, ça veut dire, vous savez qu'il y a tout ce qui est vers les pieds de la bête, il y a pas mal d'interdits de la Torah. Il y a des graisses, on appelle le chalev, il y a des graisses, on n'a pas le droit de consommer. Ça s'appelle du chalev. Et en même temps, dans la cuisse, il y a ce guide à nâcher. Ce qui fait ce que... Au début, autour de l'agmara, lorsque la bête est cachère, on vendait dans les boucheries toute la cuisse, l'avant, et ainsi de suite. Seulement, il y a à peu près 300 ans, au temps du... On appelle le rama, qu'en Europe, étant donné que dans cette partie de la cuisse, il y a beaucoup d'interdits de la Torah, il y a ce nerf sciatique qu'il faut enlever, il y a des graisses, alors en Europe, toute l'Europe de l'époque, les hachamim, les boskim, ils ont décidé qu'on n'a pas le droit de consommer cette partie de la bête. Ça veut dire, pour vous situer les choses, un animal, il a 13 côtes, on a le droit de manger jusqu'à la 10e côte, et au-delà, vers la cuisse, c'est interdit. Et ça, c'était seulement en Europe, dans le milieu ashkénaz. Par contre, les sfaradim n'ont pas pris cette gezéra, et c'est ce qui explique, par exemple, en Afrique du Nord, au Maroc, ou bien même maintenant, actuellement, en Érette, Israël, il y a encore des boucheries qu'on peut trouver de la cuisse ou du gigot d'agneau une fois qu'il est dénavé. En France, c'est resté bien qu'aujourd'hui, la majorité, c'est des sfarades, mais en France, c'est resté, sur certains coutumes, on reste sur les lois ashkénazes, et c'est pour ça qu'en Europe, dans toute l'Europe actuellement, vous ne trouverez pas de la cuisse ou que ce soit de l'agneau ou tout, c'est intéressant. C'est pour ça qu'on ne parle plus de cette partie puisqu'elle n'existe pas dans le commerce. Ce qui existe dans le commerce c'est que la vente, la bête. Mais ceux qui étaient en Afrique du Nord, au Maroc et tout, ils vendaient de la cuisse, ils ne savaient pas d'interdit. L'essentiel, c'est de savoir bien d'énerver. Ça, c'est une parenthèse au niveau de l'Alaqa. Dans le Talmud, dans la Mara de Houdin, vous savez que dans la bête, il a deux cuisses. Est-ce que l'interdit de ce nerf sciatique, c'est seulement dans la cuisse de Ouatt, ou bien dans les deux ? Il dit que puisqu'il a déhanché dans la cuisse de Ouatt, l'interdit reste seulement de voir. Tandis que les Hakami me disent les deux sont interdits. Voilà, j'ai schématisé à peu près l'événement que nous avons lu cette semaine. La Torah nous dit en hébreu, le texte exacto, comme il dit, la hanche de Yaakov, c'est cette luxation et il l'a déboîtée. C'est vrai que, ça c'est l'explication littérale de la Torah, que signifie cette lutte de cet ange contre Yaakov ? Et pourquoi seulement il l'a déhanché ? Pourquoi il n'a pas cassé le bras ? Pourquoi toute cette histoire, ça repose sur la hanche ? Qu'est-ce que le pied, le caf, cet emboîtement, cette luxation ? En vérité, Hakami me vend plus loin. Lorsqu'on a dit tout à l'heure que cet homme, c'était le représentant d'Aesab, Hakami me vend plus loin. Ils disent que cet homme, c'est une lutte qui est spirituelle, c'est le tzavara, c'est le satan qui est venu déstabiliser la foi de Yaakov Avenu. Yaakov Avenu, il a vécu pendant 22 ans avec son oncle, la vanne, dans un milieu païen, idolâtre, il est resté attaché à la Torah. Vient maintenant qu'il retourne chez ses parents, c'est marqué que le satan voulait le déstabiliser, voulait essayer de lui enlever, de lutter, de façon à le faire tomber au niveau de la croyance en Dieu et tout. Mais il a vu qu'il ne peut pas. Yaakov Avenu, il était le fils d'Hittraque, le petit-fils d'Avram, c'était quelqu'un qui avait été solide dans la émouna, il ne pouvait rien faire contre lui. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il a touché la hanche. Hakamim, ils disent que la hanche, dans la Gemara, on dit « Banim les enfants, les enfants, khala de avouh ». La Gemara, il dit que les enfants sont représentés dans le Talmud comme le pied des parents. C'est comme ça qu'on appelle en anglais khala de avouh. Ça veut dire que ce satan, il a vu qu'attaquer Yaakov au niveau philosophique, au niveau Torah, il ne peut rien faire. Mais alors je veux m'attaquer à ses descendants. La hanche, ça représente les descendants. Il a dit « Les descendants d'Yaakov, je peux les attaquer ». Et il les attaquer, ça m'a dit « Kaf ». on en traduit au niveau de cette luxation au niveau du muscle. Mais en vérité, les bénis israènes, il faut savoir à quelle époque, à quelle époque les descendants de Hesab, le descendant de Hesab, la culture de Hesab a pu déstabiliser le peuple d'Israël. lui, les Hachamim, ils disent que c'est la relation avec Hanoukah. Vous savez que les Hachamim, ils ont énuméré les exils, les galoutes des bénis israèles à travers l'histoire. Et ce qui est bizarre, c'est que il y a ce qu'on appelle galout mitraïm. L'exil de mitraïm, les juifs, ils n'étaient pas chez eux, ils étaient en Égypte esclave. Après, il y a eu la galoute Bavel. La galoute Bavel, c'est quoi ? La vue Codonosor qui a détruit le premier temple, il a fait exiler les juifs à Bavel. Les juifs étaient en dehors du territoire. Après, il y a eu Madaï à l'époque de Haman. Et le dernier exil, c'était Galout Yavan. Galout Yavan, Yavan, c'est les Grecs, la culture grecque, la philosophie grecque. Ce qui est bizarre, c'est que à cette époque, vous savez, cette histoire de Hanoukka, l'exil de Yavan, c'est un peu bizarre parce que les bénis Israël, ils étaient, ils habitaient en terre d'Israël. Il y avait encore le Bétamigdash. Et on appelait ça Galout. Galout, en général, lorsqu'on est en dehors de son pays, comme lorsqu'on est à Bavel, on était en Perse, on était en Égypte. Mais appeler Galout, tout en étant dans son pays, et pourtant, les Hachamimis disent, le Galout Yavan. Vous savez que les Grecs, c'était la culture de l'époque les plus grands philosophes que l'humanité a connues. Les grands, tous les grands philosophes, Aristote, la culture de la philosophie grecque était connue. et ils ont dit que la seule façon de déstabiliser le peuple juif, non pas par la guerre, non pas par des pogroms, mais on va essayer une autre culture. Ne coupez pas, il a coupé. Vous savez l'histoire de Chanukah ? Vous la connaissez, mais brièvement. C'était à peu près 168 ans avant la destruction finale du Temple. Les Grecs, ils sont rentrés, ils ont voulu, ils ont fait des devours, annuler quelques mitzvot, qui sont rentrés au Bétamique d'Ache. C'est marqué là-bas. Vas-y. Vas-y. C'est marqué, vous connaissez l'histoire, je vais la répéter parce que c'est important. Les Romains, les Grecs, ils sont rentrés au Bétamique d'Ache. C'est marqué Tim Okurashmanim. Ils ont rendu impures toutes les huiles. et puis, les Hachmanim, ils ont repris le dessus avec Matatiaou et ses enfants et ils voulaient faire redémarrer le service du Bétamique d'Ache. Ils n'avaient pas trouvé de l'huile parce que toutes les huiles étaient impures. Alors, ils ont trouvé une petite fiole, une petite cruche où il y avait un peu d'huile et ça servait pour un jour et le miracle a duré huit jours. Vous connaissez l'histoire. Et ça a duré huit jours et c'est pour ça qu'on fait Hanoukant. Parenthèse que la différence entre un miracle et les lois naturelles, c'est pareil. Tout est miracle. Mais le miracle, il est parce que c'est court. Si le miracle se répète, il perd sa force et devient des lois naturelles, ce qu'on appelle naturelle. Hanoukant et Hanoukant que parce que ça a duré huit jours. C'est pour ça, si ça durait plus, au Béda-Migdash, il y avait une lumière, il y avait un feu qui était 365 jours par an et on ne fait pas attention. Et on va arrêter notre vie, c'est un miracle. Mais seulement, lorsqu'on s'habitue à un système, on pense que c'est des lois naturelles. Mais tout est miracle. Mais le vrai miracle, lorsque c'est plus des courbes, c'est un problème. Alors, le problème, c'est bon, ils ont trouvé, on va rentrer par la suite sur l'importance de cette fête Hanoukant, c'est marqué qu'ils ont trouvé cette fiole, ils ont ennumé, ça a duré huit jours, quoi. Alors, la question qui se pose, c'est grec. Ça s'empêche. C'est marqué, ils sont venus, ils ont rendu impurs les huiles. De deux choses l'une. Un ennemi qui rentre, tu as besoin de l'huile, tu prends de l'huile, prends des tonneaux de fil, prends-les. tu veux embêter les juifs qu'ils ne fassent pas. Pourquoi tu veux rendre impurs ? T'as qu'à verser l'huile par terre. T'as qu'à verser l'huile par terre. Qu'est-ce que ça veut dire cette notion ? Ils ont rendu les huiles impures. Mais en vérité, c'est plus loin que ça. Ça veut dire que les grecs, l'huile, le shemen. Shemen, c'est la Torah. Parce que le shemen, c'est l'huile, l'âme israélienne est la chokhmat. La chokhmat à la Torah, l'intelligence de la Torah est comparée à l'huile. Comme l'âme israélienne est comparée à l'huile. L'huile, vous connaissez au niveau physique, c'est le seul élément qui ne se mélange pas. Vous pouvez le mélanger avec tous les liquides, ils ne se mélangent pas. Pas seulement qu'ils ne se mélangent pas, mais ils restent toujours en surface. Ça c'est l'âme israélienne qui ne peut jamais se mélanger. Ils restent toujours en surface. Les grecs, ils ont voulu introduire des notions philosophiques impures à la Torah. Ça veut dire qu'ils ont rendu les huiles impures, ça veut dire dans un sens qu'ils ont voulu introduire dans l'étude de la Torah des idées qui ne sont pas conformes. mais en vérité, partiellement, ils ont réussi puisque c'était l'époque où il y avait beaucoup de juifs qui ont épousé la culture grecque tout en restant dans la Torah. Le début de la déstabilisation de l'âme israélienne, ce qu'on appelle à l'époque les hélénistes. Ça veut dire qu'il y avait des juifs qui étaient dans la Torah et qui également qui trouvaient que la philosophie grecque, la culture grecque, c'était... Ça veut dire qu'ils ont voulu tâcher une tâche vraiment dans l'étude de la Torah. Et depuis cette époque, d'ailleurs, la Gemara raconte dans Megillah, auparavant, vous savez que depuis que la Torah a été donnée, elle n'a jamais été traduite en aucune langue. Il y avait un roi qui a voulu faire traduire la Torah en grec, en yérmanite. Il a rassemblé, vous connaissez, les 70 hachamim et les a mis chacun dans une chambre sans leur dire de quoi il s'agit. Il leur a dit de traduire la Torah. Et Minash Samayim, dans les siècles, on a aidé tous les 70 à traduire la Torah comme il faut pareil. Parce qu'il y avait des problèmes. on ne peut pas traduire, comment dire, traduire c'est trahir parce qu'on ne peut jamais être fidèle à un texte lorsqu'il est traduit. Et la hachamim, pour vous donner un exemple, comme on récite, toutes les difficultés qu'ils avaient à traduire certains passages. Je ne veux pas m'arrêter sur tout, mais juste le premier passage de la Torah qui a posé un problème. Le premier verset de la Torah se marquait Bereshit, Bara, Elokim. Bereshit, non traduit en français, Bereshit, au commencement, Dieu a créé. Mais la hachamim, ils ont dit comment on va traduire. Ils ont eu peur de dire, de commencer de cette façon. Alors, ils ont dit, parce que ils ont dit peut-être que dans le monde philosophique grec, ils vont comprendre que Bereshit, c'est un dieu, il s'appelle Bereshit, Bara, Elokim, celui qui a créé Dieu. Pour ne pas faire cette confusion, ils ont changé Elokim, Dieu, Bereshit, Bara, c'est Dieu qui est au début et la création. Enfin, ils ont fait pas mal de modifications. Et la hachamim, il dit que le jour où la Torah a été traduite était comparée à la destruction du Bata-Mikdash. C'est peut-être à vous dire. Les Grecs, en vérité, ce qu'ils ont voulu, c'est introduire cette impureté, cette culture grecque. C'est pour ça que c'est marqué Tim Oum, et de la Shamanim. Ils ont rendu impure les huiles puisque l'huile, c'était dans la menoa. Vous savez, la menorah, dans le Bata-Mikdash, il y avait des éléments qu'on a construits, que Moshé Rabbeinu a construits. Il y avait cinq éléments. Il y avait la menorah, vous connaissez. Il y avait ce qu'on appelle le misvéar pour les sacrifices. Il y avait un deuxième misvéar pour les encenses. Il y avait le shurhan, la table, et il y avait le haron, la cote de Chakodashini. La menorah avait une particularité à tel point que Moshé Rabbeinu ne savait pas comment la faire jusqu'à ce que Dieu lui a montré dans le feu. Qu'est-ce qu'elle avait de particularité ? Tous les autres éléments, c'était, on associait un élément avec un autre pour faire le... la menorah était un monobloc. D'un bloc au nord, il fallait tailler les sept branches avec le feu, tout, tout. C'était très difficile parce que la menorah représentait la Torah. La menorah ne pouvait pas accepter un corps étranger. On ne pouvait pas lui coller quelque chose qui n'était pas d'elle-même. Dès que la Torah on lui colle une culture autre et ne peut pas supporter. Ça, c'est le symbole de la Torah. Maintenant, c'est marqué que dans la Torah, vaïka mais kaf. Kaf. On a traduit cette partie de la hanche kaf. Ça veut dire que Hakami me dise si vous... Kaf, si vous prenez pour vous faire ce... Je n'ai pas de tableau mais pour vous aider. Regardez ce que j'ai fait parce que le kaf, ça s'écrit... Voilà. Vous avez facile, vous avez le kaf, ça s'écrit comme ça. Voilà. Et ce sont les mêmes lettres. C'est les mêmes lettres mais je vais les faire autrement. Je vais les changer de place. Ils vont devenir... Le kaf et le p, je vais juste les changer et vous allez voir qu'est-ce que vous allez lire ici. Paf. Paf, il veut dire la fiole. Ça veut dire que le malach, il a déhanché le kaf. Ça veut dire qu'il a voulu déstabiliser Am Israël. Mais grâce à Jacob Aveno, il a dit qu'il n'arriverait jamais parce que ils trouveront... Ils vont réparer cette déstabilisation. l'utilisation par le parchemin. Parce que vous savez que tous les hachams demandent pourquoi ils ont cherché de l'huile kacher. Il y a une halakha que même de l'huile impure on a le droit d'utiliser. Non. Parce que ils n'ont pas voulu cette idée parce qu'ils n'ont pas voulu accepter ce mélange d'idées de tout à des nations. Ils ont réparé à l'époque le par le par qui veut dire la fiole il a réparé la faute de ce kaf. Je vais m'expliquer maintenant. Je vais essayer d'aller doucement parce que c'est là maintenant pour ne pas trop... Alors je vous ai dit kaf ça s'écrit comme ça. Vous savez qu'en hébreu l'alphabet hébraïque il y a 22 lettres. 22 lettres. Plus les 5 lettres finales. 5 lettres finales. L'avantage de l'hébreu par rapport aux autres langues ça veut dire que chaque lettre a une valeur numérique et chaque lettre a une signification. Comme dit le bête c'est baït comme la maison à l'eff c'est l'enseignement à l'eau et ainsi de suite. kaf le mot kaf la pomme de la main pe le mot pe ça veut dire la bouche vous avez ici le kaf qui veut dire la main et vous avez pe qui veut dire la bouche voilà et là aussi vous avez les mêmes lettres mais quelle différence c'est-à-dire ? Regardez ici on appelle ça le kaf c'est le kaf fermé ça c'est le pe final le kaf qui veut dire la pomme la main il est fermé ça veut dire ils sont arrivés à un moment où ils faisaient pas d'azdaga la main était fermée et deuxièmement la bouche était ouverte ça veut dire ça veut dire à l'époque avant le hajmonaïm il y avait malheureusement beaucoup de délateurs beaucoup de lachonara beaucoup de mal qui est arrivé au pays israël parce que ça c'est le kaf fermé alors pour réparer ça on a fait le pach le pach on a inversé le p la bouche elle est fermée et le kaf il est ouvert ça veut dire on a réparé ça par s'abstenir du fer de la jnara par la ch'tika le silence et au contraire le kaf il est ouvert c'est le kaf final qui est le fer de la tzedaga ça veut dire que par le kaf qu'il a déstabilisé Jacob on a réparé par le parchemin par ce le 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 parchemin qui a qui a réparé le excusez-moi parce que pour visualiser autrement pour maintenant on va essayer de revenir un peu sur la discussion des hachamim est-ce que l'interdit de consommer le nerf sciatique c'est seulement la hanche droite ou bien toutes les deux alors qui les deux et dans l'agmara pardon pourquoi ce serait un seul parce que s'il y a deux si c'est un terme pour prendre le nerf sciatique s'il y en a deux c'est toujours le nerf vous avez très vous devez faire l'agmara vous votre question c'est la question d'agmara l'agmara demande rabbi houda c'est rabbi houda qui dit une seule seulement la cuisse on lui dit mais pourquoi parce qu'il dit que cet ange il est venu face à face alors il a fait un truc de grabmaga il a fait grabmaga il a déstabilisé il l'a déstabilisé seulement par la hanche il a fait un croche-pas tac alors puisqu'il a cassé seulement il a déstabilisé le droit alors c'est la droite alors le marat a demandé le hachamim pourquoi deux parce que le hachamim il n'est pas venu face à face il est venu par derrière comme un traître il l'a tiré par les deux pieds il lui a pas seulement une seule alors pourquoi on dit kaffi parce que c'est l'essentiel et ça c'est une question de l'agmara et après l'agmara il dit on fait comme le hachamim toute une base de talmud sur ça pourquoi une seule pourquoi deux l'agmara conclut que la façon dont cet ange il s'est disputé avec Jacob et le hachamim il dit ce que d'après nous il l'a déstabilisé par les deux pieds c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de manger les deux mais on va qu'est cette histoire de manger d'un d'une d'un pied d'une quel est le symbole quelle est la leçon qu'on peut tirer est-ce qu'on va être en train de voir un match de catch de quoi ça a été que ça veut dire un pied ou deux pieds l'agmara il dit connaissez cette histoire seulement vous l'avez entendue à l'entreprise l'agmara dans le shabbat il raconte il y avait un gorille qui voulait se convertir se convertir mais il voulait se convertir expresso vite il a dit je veux me convertir sur un seul pied alors il est parti chez Chamaï il lui a dit je veux me convertir seulement sur un seul pied ça veut dire vite Chamaï il l'a pris par le truc il l'a jeté dehors il lui a dit moi ça fait 80 ans que je suis dans ton âge je ne suis pas encore arrivé à la finir il est parti chez Hélène il lui a dit oui c'est possible lève ton pied il a levé son pied il lui a dit ce que tu ne veux pas qu'on te fasse ne fais pas autrui si tu arrives à respecter en d'autres termes respecte les personnes si tu arrives à cette mida de aimer les autres vers ta la hamura et bien tu t'y avanceras et c'est convertir qu'est-ce que ça veut dire lever le pied monsieur le pied qu'est-ce que ça veut dire on ne s'amuse pas avec ça en vérité c'est plus c'est plus profond que ça vous savez que la Torah dans les 613 mitzvot de la Torah oui ils sont partagés en deux groupes il y a ce qu'on appelle les devoirs de l'homme vis-à-vis d'Hachem oui Shabbat Médithiline Kachot toutes les lois Ben Adam Lamakom il y a une grande partie il y a une deuxième partie qu'on appelle en hébreu Ben Adam Lamakom il y a des lois entre l'homme et son prochain faire hessède demande visite venir au cours tout le prêter de l'argent enfin tout ce qu'on appelle entre un homme et son prochain entre un homme et sa femme ses enfants enfin toutes les lois ce qu'on appelle Ben Adam Lamakom et puis ce qui est incroyable que lorsque l'Israël était dans le désert sur le Harsinaï ils ont reçu les dix commandements les dix paroles et ces dix paroles étaient c'est marqué Al-Luhot sur deux sur deux tables deux tables et Rachid il dit là-bas c'est pas marqué Luhot c'est marqué Luhat on dit Luhot parce que dans la Torah il n'y a pas de voyelle le voyelle n'existait pas et on peut adapter comme on veut et la Torah dit que ces deux tables de la loi les dix commandements c'était une seule pierre mais une seule mais qui avait deux côtés sur le côté droit sur le côté droit le Yamin c'était les devoirs de l'homme vis-à-vis de Dieu Ben Adam Lamakom ça veut dire Anoké Hashem je suis l'Éternet ton Dieu observe le Shabbat et il y a seulement il y a une cinquième qui pose un problème alors tout le monde demande la question honore ton père et ta mère c'est pas un devoir on aurait dû la mettre du côté gauche ce Mohamed ils disent que chaque être humain il y a trois associés son père et sa mère mais ce n'est pas suffisant Akadosh Baruch Hu il donne la Nechama la Nechama c'est qu'il donne la vie regardez le Alinou lorsque un mort il a les yeux il a les oreilles il a tout mais il n'entend pas il ne voit pas qu'est-ce qui lui manque c'est la Nechama ça veut dire que la Nechama c'est ce qui lui donne toute sa force le non-respect des parents c'est comme si on ne respecte pas Akadosh Baruch Hu on va dire un peu et en réalité puisqu'on parle de ce problème de respect il y a Akadosh Baruch Hu c'est marqué dans l'abrach de Nechama il a eu peur d'affronter un SAV tout le monde demande Akadosh physiquement seul il aurait pu écraser un SAV 10 000 à un SAV il avait une force physique incroyable puisque la Torah nous dit qu'il a enlevé une pierre colossale comme on enlève un bouchon lui ses enfants qui étaient à peine 13 ans ils ont tué toute une ville ils étaient seulement il y a encore revenu la peur d'une seule chose parce que Essav le dépassait dans une mitzvah Essav il était vraiment ce que vous voulez mais il avait une mitzvah unique la mitzvah de Kibouda Vahem Essav respectait ses parents incroyables à tel point que l'agmara il dit que lorsque son père ou sa mère lui disait fais quelque chose il enlevait ses avis de travail de chasse il mettait des avis de Shabbat pour lui c'était faire écouter ses pouvoirs et Jacob et Avinu l'a dit c'est vrai que dans cette mitzvah moi j'étais loin de mes parents pendant 22 ans mais lui il était à côté il faut savoir parce qu'on parle d'Assav il ne faut pas croire qu'Assav c'est le prototype du voyou Barracuda ou un truc comme ça non du tout Assav en vérité Assav était tiraillé entre deux systèmes entre sa tête et son corps parce que son père lui dit va me chercher à manger il va lui chercher d'Assav qui était comme on dit le seul qui n'est pas sorti de l'Assav comme il peut manger de la Shrita de Assav qui était un assassin qu'il lui a pris toutes les lois de la Shrita toutes les lois de la Shrita on les apprend de l'Assav qu'il a pris à Assav et la preuve qu'Assav n'était pas si voyou qu'on pense que lorsqu'il est mort sa tête est enterrée à Atamakhpela parce que sa tête était sacrée il croyait lorsque l'Assav lui a pris les brakhot il a pleuré or si il ne croyait pas dans les brakhot pourquoi il va pleurer la Bechora et c'est pour ça que l'Akma'a dit par la suite c'est très long mais l'essentiel c'est que la tête de Assav tout ce qui est spirituel et Assav sa tête est enterrée à Atamakhpela c'est encore long mais c'est pour vous dire que alors ça fait que le non-respect des parents ça fait comme si on ne respecte pas à Kadosh Barro puisqu'il y a l'Anchama il y a le Tselem Elokim il y a l'étincelle divine qui est dans chacun ça c'est les cinq qui sont à droite et puis vous avez les cinq qui sont à gauche ne volent pas je n'accrédite pas la gauche les cinq deux colonnes c'est les déloirs vis-à-vis de lorsque celui-là se guerre ce monsieur qui voulait se convertir sur un pied qu'est-ce que veut dire sur un pied il lui a dit moi je suis prêt à accepter les devoirs de l'homme vis-à-vis du prochain c'est parti un pied parce que mais le reste non je ne suis pas les devoirs de l'homme vis-à-vis de Dieu je ne suis pas prêt alors B'Etschama effectivement il lui a dit non il faut respecter les deux tandis que B'Etschale lui a dit c'est vrai que commence par ça si tu déjà tu travailles sur Benadam la Haveron mais le travail de Benadam la Haveron entre l'homme et son prochain ce n'est pas suffisant ce n'est pas suffisant parce que lorsque la Torah nous dit par exemple on parle des dix commandements le premier c'est marqué ne vole pas alors effectivement on parle beaucoup de pourquoi la Torah nous a dit à Hidush qu'est-ce que la Torah nous a dit d'extraordinaire elle aurait dit des lois vraiment extraordinaire elle nous dit ne vole pas mais tous les pays même les Zoulous dans leur constitution c'est marqué ne vole pas quelle est la différence toutes les nations ils ont cette loi alors qu'est-ce qu'on parle des dix commandements comme si c'était quelque chose d'extraordinaire la différence c'est simple lorsque c'est la constitution qui dit ne vole pas et bien lorsque ça dérange et des fois ceux qui ont fait la constitution les premiers en fin de la loi parce qu'ils disent cette loi c'est pas pour moi et en vérité on trouvera toujours toujours des détournements de lois pour trouver que moi je suis pas concerné par ça mais lorsque la Torah nous dit ne vole pas c'est parce que c'est Hachem qui te l'a dit alors ça prend tout à fait une autre dimension tout à fait c'est pas parce que ça me plaît ou ça me plaît pas comme la Torah dit les lois de la cachembre c'est pas parce que la Torah on sait toute la viande est très bonne que ce soit caché par Hachem seulement la Torah m'a dit mange ça mais c'est pas pour l'hygiène c'est la volonté de Hachem que je suis en train d'accomplir et c'est pour ça que les Hachem ils disent que lorsque Yaakov avait nous le 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 symbole que si on se basque sur des lois contre l'homme et bien on arrivera à détourner les choses la preuve la preuve c'est marqué dans la Torah Abraham avait nous lorsqu'il est arrivé en Egypte il avait le roi il a dit à sa femme dit que tu es ma soeur et après c'est marqué avant Abimelech il a appris sa femme après par la suite il a été averti par Hachem il lui a dit pourquoi tu ne m'as pas dit que c'est ta femme qu'est-ce qu'il dit avant Abraham il a dit parce que dans ce pays il n'y a pas la crainte de Dieu et on va me tuer ça veut dire dans ce pays il y avait aussi des lois on n'a pas le droit de tuer regardez le paradoxe ils sont capables de tuer pour ne pas prendre la femme d'un homme marié ils sont capables de tuer plutôt que de prendre la femme c'est pour ça que lorsqu'une femme est mariée il préfère tuer son mari comme ça il n'y a pas de problème ça veut dire qu'ils sont comme un mort il a dit parce que c'est vrai que vous avez une constitution mais il n'y a pas la crainte de Dieu et c'est ça ce que les Hachamim disent lorsque le satan lorsqu'il voulait déstabiliser Jacob il est déstabilisé par les deux pieds ça veut dire qu'il voulait le déstabiliser Ham Israël par la suite à l'époque de Hanouk à l'époque de ce Hanouk de la Hachamonaïm qui était et qu'ils ont redressé le flambeau mais malheureusement le poison la culture grecque il a fait son travail puisque après l'histoire de Hanouk vous savez qu'il y a deux mitzvots deux mitzvots que les Hachamim ont institué la mitzvah de Hanouk et la mitzvah de Pourim et la mitzvah de Pourim c'est la Megillah il y a le Mara qui s'appelle Megillah et puis il y a le Bar Shaman et le problème c'est que Hanouk vous savez on a très très peu de renseignements sur Hanouk dans tout le Talmud il y a il y a deux ou trois pages sur des Halakhot et sur l'événement lui-même il y a quatre-cinq lignes c'est incroyable il n'y a pas beaucoup et pour Megillah c'est tout une mara parce que malheureusement comme je vous ai dit que les grèves ils sont arrivés quand même à leur fin puisque le peuple d'Israël commençait à se scinder en trois sections il y avait ce qu'on appelait les Tzadokim les Sadduciens des Juifs qui voulaient pratiquer seulement la Torah écrite mais pas la Torah il y avait des Juifs qu'on appelle les Esséniens qu'ils voulaient encore s'isoler et ne pas se marier et il y avait la majorité des Juifs dont on appelle ça les pharisiens les Péroschimes donc véritablement les Tzadokim les Tzadokim c'est ce qu'on faisait la Torah que l'écrit et au début au début sur certains mitzvot dans la Gemara on parle beaucoup des Tzadokim mais après effectivement on a 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 ça veut dire que malheureusement par la suite le peuple d'Israël s'est sainé et la réalité c'est que suite à ces événements que le christianisme est né suite à Hanouk parce que le peuple d'Israël ça a commencé à se diluer et ça a commencé déjà à l'intérieur de l'âme Israël commençait déjà à se filucher à faire des parties et comme c'était des Coranimes les Hachmonaimes les Hachmonaimes c'était des Coranimes et comme ils ont gagné la guerre ça leur est monté dans la tête ils se sont proclamés rois d'Israël or c'est marqué que aucun roi ne peut être nommé sur le clan d'Israël s'il ne descend pas de la tribu d'Yéhouda lui il y a surchevet d'Yéhouda à part le premier roi d'Israël qui était de la tribu de Benyamin mais après tous les rois jusqu'à la venue du Mashiach ce sera toujours la descente d'Yéhouda ça veut dire que même après ce miracle de Hanoukra c'est vrai c'est marqué il y a eu des conséquences très graves puisque un des descendants il s'est nommé Cohen et il n'avait pas le droit de se nommer roi puisqu'il était Cohen ça fait que malheureusement comme je vous ai dit que la culture la fuence du monde grec ça a fait des dégâts énormément bien qu'ils étaient dans et c'est ce qui a fait que des années après qu'il y a eu la destruction du deuxième Benyamin d'Igdash suite à malheureusement à tous ces à ces alors on voit que cette fête c'est vrai que cette lumière cette fiole qui a sauvé Hamisraël depuis toujours il y a eu des miracles dans Hamisraël depuis que le monde est mort mais il y a eu cet événement que Hakam et Mons ont marqué que cette lumière cette fiole c'est ce symbole qui naît Mitzvah Betor parce que la Mitzvah s'est comparée comme et tant que Hamisraël s'attache encore à cette lumière comme ce n'est pas quelque feu qui était sur le Mishbeach l'Oyifpe jamais il s'éteindra et c'est ça c'est la promesse que la Kachbach nous a donnée que cette Mitzvah de Hanoukka et la Mitzvah de Pourim même à la fin des temps on continuera à les faire parce que c'est le symbole de la survie de l'Israël dans Hanoukka maintenant si vous voulez que on a fait un peu le tour sur le problème de la réparation de Hanoukka puisque nous sommes à la quelques jours de Hanoukka on va soit que si vous avez des questions concernant la à la fois de Hanoukka on va faire quelques 5-10 minutes à peu près au niveau de vous savez que la Mitzvah de Hanoukka bien que c'est une Mitzvah qui est limitée dans le temps et toutes les Mitzvahs qui sont limitées dans le temps normalement les femmes sont dispensées normalement parce que ça s'appelle Mitzvah d'Azhez et c'est Azma-Garama exceptionnellement Hakabim ils disent que pour Hanoukka les hommes comme les femmes ont l'obligation de la Mitzvah de Hanoukka parce que l'Azma-Garama il faisait partie du miracle de Hanoukka c'est pour ça que pour Hanoukka la seule différence que dans l'Azma-Garama elle se posait au niveau parce que c'est la Mitzvah de Hanoukka c'est la seule Mitzvah qui est marquée il y a ce qu'on appelle il y a 3 degrés il y a la Mitzvah il y a ce qu'on appelle la Mitzvah ce qui veut faire plus il y a ce qu'on appelle la Mitzvah mais la Mitzvah je m'explique la Mitzvah minimale la Mitzvah minimale c'est une bougie par jour si on se trouve dans des situations où il y a des pays à l'époque où il n'y avait pas d'huile où il n'y avait rien ça veut dire une bougie par jour ça c'est le minimum sinon les moyens alors dans ce cas là il y a une discussion entre Mitzvah et Mitzvah est-ce qu'il faut faire en progressant 1, 2, 3, 4, 5 les Mitzvah ils disent non le premier jour il faut allumer 8 et il faut baisser la discussion est-ce que c'est une Mitzvah pour par foyer par foyer ou bien par individu est-ce que la Mitzvah de Hanukkah c'est une Mitzvah par foyer si on est 5, 6 à la maison c'est une seule Hanukkah pour tout le monde ou bien si à partir de là-bas Mitzvah comme les Mitzvah chacun doit avoir ce Hanukkah et le paradoxe c'est la seule halakhah où les Ashkenaz vont faire comme Harambam et les Spharads vont faire comme les Tosfots Ashkenaz Harambam il dit que c'est une Mitzvah pour le couple c'est une seule Hanukkah et mieux c'est chaque enfant il doit avoir sa Hanukkah les Tosfots qui étaient Ashkenaz eux ils disent ils disent que la Mitzvah c'est pour toute la famille qu'est-ce que vous dire encore incroyable dans l'Allah c'est la première fois que le monde Spharad on n'a pas besoin celui qui veut faire mais la Mitzvah c'est par famille une Hanukkah par famille les gens ils sont habitués à avoir de Hanukkah pour Hino ou quoi mais il faut savoir c'est par famille encore plus que la Mitzvah si par exemple le mari ne sait pas lire la femme sait lire il vaut mieux que la femme peut acquitter son mari on le dit toujours on l'acquitte sans le quitter un homme peut acquitter sa femme acquitter sa femme acquitter sa femme une femme réciproque la telle fois par exemple il y a des mari qui sont par exemple représentants ils ne sont pas à la maison dans Hanukkah est-ce qu'ils ont l'obligation d'allumer là où ils se trouvent et bien la Mitzvah dit que si sa femme avec ses enfants ils allument à la maison lui il est dispensé mais à condition qu'il assiste quelque part à la Mitzvah de Hanukkah ça veut dire c'est pour ça qu'on a institué dans toutes les villes qu'à la synagogue on allume la Hanukkah mais en réalité la synagogue c'est pour les gens de passage c'est pour les gens de passage qui puissent voir au moins le nez de Hanukkah mais un homme s'il sait que sa femme allume à la maison même s'il veut allumer à la limite il ne peut pas faire la bracha sachant que sa femme va le rendre et le tz de la Mitzvah et un enfant aussi un enfant dans le Mitzvah et au delà il peut acquitter ses parents si l'enfant par exemple il sait bien lire les parents ils ont des difficultés il peut à partir de la Mitzvah il peut acquitter si les parents sont absents l'enfant est dans la maison exceptionnellement il peut acquitter ses parents ses parents tout le monde peut acquitter mais à condition que les parents qui sont ailleurs ils font aussi qu'ils assistent à un humage de Hanukkah d'accord je peux juste vous là vous donnez l'exemple c'est par exemple l'homme ne sait pas bien lire et que la femme sait le lire mais si c'est si l'homme il sait lire et que la femme elle sait lire c'est par exemple qu'ils sont séparés parce que pour travailler par exemple l'homme fait avec la braha la femme fait sans braha oui on fait à la maison à la maison à la maison c'est celui qui est à la maison qui fait avec la braha parce que dans la maison c'est dans la maison celui parce que la Mitzvah c'est dans la maison la Mitzvah de la Mitzvah maintenant lorsque lui il est en déplacement il est à l'hôtel ou il est en dehors il peut allumer sachant ou bien s'il pense que sa femme ne va pas la quitter dans ce cas-là il fait la Mitzvah mais autrement s'il va dans une synagogue il peut allumer la synagogue il essaie de la quitter il n'y a pas de problème la Mitzvah de la et l'inverse si une femme parle justement parce qu'on travaille trois jours son mari elle allume à la maison d'accord est-ce que la femme elle est obligée d'aller dans un pareil l'obligation l'obligation de la Hanoukia elle est la même pour un homme que pour une femme elle aussi elle a le devoir de voir des bougies d'aller dans une synagogue ou d'aller dans une famille ou bien par exemple lorsque des fois on est invité on a par exemple des fois deux familles des beaux frères ou bien c'est une occasion des fois que le Shabbat toute la famille les enfants viennent et bien on n'a pas besoin d'avoir une hilaoula à la maison avec une seule Hanoukia ça suffit maintenant les gens ils peuvent allumer je ne suis pas contre mais une seule Hanoukia il y en a qui disent que ceux qui assistent ils peuvent participer par exemple à l'achat de l'huile la mitra c'est avec l'huile d'olive alors si on n'a pas l'huile d'olive on peut faire avec des bougies ça va faire très attention nous les Lyonnais surtout cette année parce que ils y vont dans le commerce on voit également ça c'est à Sour de les acheter les verres ça c'est de la Abou d'Azara les verres les verres les goyim à l'hum dans ça c'est vraiment de la Abou d'Azara la samedi soir ils vont c'est le livre c'est pareil c'est pareil non mais la première est-ce que ça peut pas traiter la conclusion voilà ouais c'est vrai je vais vous dire le le on a été je veux dire la mitzvah la mitzvah le digne de perso menissa aujourd'hui aujourd'hui on a un peu au niveau de l'alakha maintenant après chacun le perso menissa existe lorsqu'on met dehors seulement on est à Sraël parce que pour propager le Nes on tourne à Amisraël les nations les nations n'ont l'insiré de nos miracles on n'a pas besoin de savoir si on allume ou si on allume pas en contre ça l'arrête il n'y a pas de Meshavura lui-même il a dit il amène il n'y a pas il n'y a pas une mitzvah de mettre sa harokia sur la rue ou de dehors il n'y a aucune mitzvah parce que la mitzvah c'est c'est à l'intérieur de la famille c'est intime il n'y a que la mitzvah de l'extérieur on est à Sraël on est à Sraël que la majorité c'est des juifs et à tel point que le Salaamara a dit que si on a deux portes dans la maison il faut les allumer à cause de mal étaravant mais en dehors d'un reine d'Israël le Habeam nous savons plusieurs fois qu'il appelle que c'est les gens qui veulent l'aimer dehors mais l'essentiel c'est pas pour montrer au goyim l'essentiel c'est que le propage le miracle à l'intérieur de la maison et c'est pour ça que l'agma a dit à l'époque il le mettait la mitzvah on la met à droite et la hanoukia on la met à gauche le hachame le symbole c'est que la mitzvah lorsqu'on rentre elle est à droite et la hanoukia en vérité lorsqu'on sort elle est aussi à droite lorsqu'on sort elle est aussi à droite qu'est-ce que ça veut dire l'abjouza c'est quoi l'abjouza l'abjouza c'est un parchemin où il y a le chemin ça veut dire le symbole je rentre à la maison ça veut dire je rentre de l'extérieur c'est-à-dire la furance extérieure il faut que en rentrant à la maison dans le schéma où il se marquait les proclamations le schéma israël ça veut dire proclamations de la foi ça veut dire que dans cette maison effectivement il faut faire attention que ce qui est dehors ne pas le rentrer à l'intérieur et la maison la hanoukia qui est à gauche en rentrant mais en sortant ça veut dire que lorsque je sors et bien il faut que elle est aussi à droite lorsque je sors la hanoukia on me dit aussi lorsque tu sors également propage ça veut dire diffuse ne t'assimile pas garde cette veilleuse en toi que ce soit à l'entrée que ce soit à la sortie de façon que ce soit à l'intérieur parce que malheureusement vous connaissez cette phrase ceux qui ont fait qui ont connu à l'époque des réformés en Allemagne qui disaient sois-je vif à l'intérieur et un homme à l'extérieur ça veut dire les premiers réformés de l'émancipation malheureusement à l'époque au 18ème siècle c'est déjà ça a commencé déjà avec les réformes ça veut dire ils disaient bon c'est bon de manger kachar à la maison mais on dort et on va dire c'est un bon de la mzouza et de la menoha ça veut dire que ce soit à l'intérieur que ce soit à l'extérieur il faut que cette flamme t'accompagne toujours pour ne pas perdre de pied ça fait que l'essentiel c'est de l'allumer autour des enfants il faut que à tel point que la halalagma il dit que si quelqu'un il vient il trouve tout le monde qui dort il y a chez l'as qui doit faire la bracha ou pas parce que c'est un pire sommet que ce soit propager le miracle de l'intérieur la haramie nous a estimé que le shiour le minimum c'est une demi-heure il faut qu'il soit allumé maintenant si on a mis pour une demi-heure et le 7 ans au milieu il n'y a aucune obligation de la rallumer parce que j'ai mis la quantité nécessaire une fois que j'ai mis la quantité nécessaire même si elle s'éteint il n'y a pas de problème d'allumer il n'y a que pour le vendredi puisqu'on allume une heure et demie avant la tombée de la nuit il faut mettre assez d'huile ou des grandes bougies pour qu'elles durent au moins une demi-heure après la tombée de la nuit de façon à ce que pour la mitzvah de 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 le le premier jour il y a les trois drachot qu'on doit faire de 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 c'est 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 ils sont plus exigeants avec les femmes qu'avec les hommes pendant hanouka puisque l'alakh a dit que pendant que les lumières sont allumées les femmes sont dispensées de faire la vaisselle c'est profiter de faire faire la vaisselle pour mon mari les femmes les femmes c'est vrai qu'elles sont j'avais à les trois il y a que les femmes qui n'ont pas le droit pendant les 30 minutes de travailler moi je crois non je ne sais pas non bon 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 je vois elle en train d'imaginer la quand on allume excusez-moi quand on va on toute la famille part et va dans une autre famille allumée est-ce qu'il faut revenir et il faut rallumer dans la maison sinon si non si vous êtes là-bas l'allumage vous avez participé avec eux il n'y a pas besoin d'aller on l'équipe si on fait soit soit qu'on allume là-bas soit qu'on allume là-bas parce qu'on va rester là-bas manger et rester soit soit on participe on participe avec eux mais c'est vrai que la famille ils ont dit que pendant la période le minimum des demi-heure les femmes doivent être dispensées parce que pour eux c'est comme un petit yom-tov c'est un genre de yom-tov puisqu'elles ont participé au miracle par Yaudite qui a donné à c'est pour ça qu'il y a un laitage qui a donné à boire du lait au roi Yaudite qui a tué le roi de l'époque c'est pour ça c'est pour ça que les femmes ils ont donné c'est important qu'ils leur ont donné comme Roche-Hardèche Roche-Hardèche aussi ça fait partie des on fait moins de ménage le jour de Roche-Hardèche pour les femmes parce que c'est pour elles pour elles c'est un genre elle cuisine plus même pour moi c'est un mari mais qu'elle mange aussi alors le mieux c'est la mitzvah la mitzvah c'est la tombe de la nuit maintenant le mieux c'est vrai que si surtout maintenant en Europe on arrête c'est réglé parce que leur système est réglé ils savent qu'il y a Hanukkah on s'arrête et tout mais en Europe et tout il vaut mieux que ce soit toute la famille réunie même parce que il vaut mieux que ce soit toute la famille réunie de façon à faire ce qu'on appelle le soumis à l'intérieur et ne pas faire je vais allumer et puis le reste non il vaut mieux attendre puisque la mitzvah on peut la faire tant qu'il y a encore des passants ça veut dire qu'on peut la faire le mieux c'est d'attendre que tout le monde soit là aujourd'hui c'est vrai que il y a la sortie des classes il y a ceux qui traversent que ça tôt ça tôt admire le mieux c'est d'attendre on rentre tous les soirs à 11h les enfants on rentre tous les soirs on rentre tous les soirs on rentre tous les soirs à l'extérieur les gens il y a rien du tout il n'y avait pas de lumière à la maison les gens qui n'avaient pas les moyens dès que la nuit tombait ils rentraient dormir les gens à l'époque il y a il y a 200 200-300 ans mille ans il n'y avait pas de lumière ceux qui avaient de l'argent ils avaient des petites fioles enfin toute l'année je veux dire c'est pour ça que l'agmara parle dès que l'économie c'est-à-dire et l'agmara dit que ce qui traînait surtout en l'arrestre ce qui traînait encore je ne sais pas mais en compte à l'arrestre en compte à l'arrestre il faut tenir compte de le foyer à l'intérieur et surtout Hanoukka qui veut dire également Hinouk Hinouk ça veut dire parce que Hanoukka c'est une inauguration mais aussi la même racine que éduquer ça veut dire c'est une occasion de rassembler surtout de pendant l'allumage de raconter l'initime de rassemblant malheureusement il faut dire ce qu'il y en a aujourd'hui la famille n'est plus comme avant c'est-à-dire de voir ceci et cela alors c'est une occasion de se rassembler de de rassembler et d'expliquer la mitra de et c'est pour ça que Harem il me dit que même dans le mot Hanoukka dans le mot Hanoukka a voulu réparer le mitra il dit que lorsqu'on a construit le tabernacle lorsqu'on a construit le mishkan dans le désert il a été fini le 25 qui se lève seulement on a attendu jusqu'au premier nissan et Khashbaho il a dit il arrivera un moment où on va réunugurer une deuxième fois le mishkan à cette date qui est le ce 25 qui se lève pour réparer la date initiale qui était à l'époque du du bête amigdash qu'on a pas fait on a fait que le premier nissan si vous avez des questions sur Hanoukka on va passer au baignet tu es en train d'inventer des mots on est sans des mots on est sans pas dit je suis pas dit tu es pas pourquoi je suis là on est là c'est un exemple d'accord pour la mort